Le meilleur thermomètre, c'est ta femme. C'est l'éternel insatisfait. Du jour où tu fais 10 heures et que tu rends ta femme satisfaite, c'est ce que quand la sœur me dit que mon mari, il a complètement changé, là je dis alhamdulillah. Et quand le frère me dit, j'ai vu les anges, j'ai vu les lumières, je dis muskie. Tout ce que je peux lui dire, c'est mashallah, mashallah. Ce que je viens de vous dire, tatouez-le sur vos peaux. Si vous arrivez à avoir cette intention, et cette niya, et ce comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande des politesses avec Allah. Faire parce qu'il l'a demandé, et n'attendre aucune contrepartie. Rien. Je le fais parce qu'il me l'a demandé. Ça me suffit. J'ai été honoré par une demande, immanant de lui, vers moi, pour que je fasse le décor. Ça me suffit. Je fais le décor. Qu'est-ce que tu attends ? Rien. Quand tu fais le décor, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à te maintenir avec cette intention, Allah subhanahu wa ta'ala yu'atayka kun fayakou. Il te donne kun, soi, et il est. Tu veux la chose, il se réalise. Il te la donne. Parce que tu ne lui demandes rien. L'oncle de Sayyidina Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui protégeait Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il ne croyait pas en Sayyidina Mohamed. Il n'a pas cru en Sayyidina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, mais du fait du lien familial, il le protégeait. Il a protégé Sayyidina Mohamed. Et son oncle, il disait à Sayyidina Mohamed, « Oh, Mohamed, j'ai l'impression que ton Dieu exécute tous tes vœux. Il exécute. Ça veut dire qu'il exécute tes ordres. J'ai cette impression qu'Allah, il est à ta disposition. Ce que tu veux, il l'exécute pour toi. » Qu'est-ce qu'il lui a répondu Sayyidina Mohamed ? Il lui a dit, « Mon oncle, sois comme moi et l'exécutera et l'exécutera tes vœux comme il exécute les miens. Sois comme moi. » Donc, rappelez-vous de ceci. C'est faisable ? Pourquoi vous faites desquelles ? Hein ? Parce qu'il a demandé. C'est pour ça que à chaque fois que quelqu'un te dit « Faire des cœurs et tu vas voir ça et tu vas ressentir ça et tu vas voir des lumières et tout ça, sauve-toi. Sauve-toi. au début de la da'wah, il était persécuté par ses ennemis, par sa tribu, sa famille. C'était ses oncles, ses cousins, tout ça. Ils ne croyaient pas en lui. Il était persécuté. Lui et les croyants. Un jour, il était assis. Un homme qui a souffert, qui a suivi des tortures de la part de mes croyants, il n'en pouvait plus. Il est venu chez Sayyid Mouhamd et lui dit « Ah, Mohamed, demande à Allah qu'il est, qu'il nous libère de cette torture. On n'en peut plus. Demande à Allah qu'il nous aide. » Sa couleur a changé. Il est devenu rouge. Il s'est redressé. Il n'a pas voulu faire de la pour lui. Alors qu'il demandait quelque chose de légitime. Il n'en pouvait plus de la torture de mes croyants. Sayyid Mouhamd il s'est redressé. Sa couleur a changé. Il lui a dit « Cette religion atteindra l'Orient et l'Occident. et le croyant pourra voyager de l'Orient vers l'Occident sans qu'il soit dérangé par qui que ce soit. Ça veut dire que la paix règnera sur la terre. Mais vous êtes vous êtes pressés. Vous êtes des gens pressés. Vous attendez les résultats vite. Il n'a pas fait de la pour lui. Il n'a pas fait de la pour lui. Il n'a pas fait la demande à Allah. Pourquoi ? Parce qu'il y a des règles, des lois. Il faut avoir la politesse avec Allah. Quoi toi tu étais ? Tu étais noyé dans la débauche et dans le péché et tu viens et tu dis « Alhamdulillah, je viens chez Cheikh apprends-moi dès que je veux faire l'engagement je fais toujours tout de suite les grands mots. Alors qu'il ne sait même pas ce que c'est et là je veux l'engagement je veux le beya je veux le pacte je veux b'sm'Allah sallam et elle rentre il fait le dikr et trois jours après « Cheikh ça ne va pas ? » Qu'est-ce que tu veux ? est-ce que tu veux l'ouïdeir ? la ilahe s'est-ce que tu veux m'a pas ? » Sous-titrage Société Radio-Canada